Chapitre 19, dans lequel Don Quichotte voyage en Charente-Maritime, entre deux élixirs régionaux. Écrit par Nandel Keller, lu par Patrice Stoffelbar. Voilà qui me satisfera pour ce soir. Demain nous attend une longue route, le lendemain. « Mon bon Sancho, nous sommes enfin arrivés à bon port. Mon maître, vous ne pouvez pas si bien dire, c'est le port de la Rochelle. » « La Rochelle ? N'y a-t-il pas quelques demoiselles en détresse ? » « Les demoiselles, c'est à Rochefort. Et les filles, c'est à la Rochelle, mon seigneur. » « Ne comprenant pas l'allusion, ils observent les deux tours qui défendent l'entrée du port. » « Vois-tu, mon bon écuyer ? Je me demande si en de pareille forteresse, n'en reste pas à retenir captive une jante d'amoiselle éplorée, qui n'attendrait qu'une presse d'un chevalier errant comme moi pour la délivrer. » « Mon maître, pour l'heure, votre presse se bornerait seulement à trouver une auberge dans laquelle nous pourrions nous sustanceler et nous reposer de ce long voyage. » Don Quichotte, sans prêter plus d'attention à ses propos, commence à cheminer par les rues de cette belle cité. Sancho va, pour lui, embrater le pas lorsqu'il est interpellé par un agent de la ville. « Désolé, monsieur, vous ne pouvez laisser vos véhicules ici. Il faut le garer sur le parking de l'autre côté du port. » Sancho doit s'exécuter sur le champ et c'est à regret qu'il va disparaître la haute et famélique silhouette du fier Hidalgo dans les rues de la ville. Notre errant déambule dans une vieille rue bordée d'arcade quand il avise tout d'un coup un bar où on le promet une flopée de boissons fraîches. « Ouh là, tavernier, dites-moi, me sauriez-vous bailler quelques boissons rafraîchissantes ? » Le barman, un peu surpris par une telle apostrophe, esquisse un sourire de complaisance. « Bien entendu, mon seigneur, croyant faire une bonne plaisanterie. » Don Quichotte le prend au pied la lettre et très sérieusement lui rétorque. « Ouh là, mon brave, qu'en me serve une de vos boissons qui font la renommée de votre province ? » Le barman, pardon, le tenancier, se tombe vers son serveur. « Apportez donc, petit valet, pour notre bon seigneur, un verre de pinou des Charentes, un très vieux. » Aussitôt le verre posé, aussitôt englouti par Don Quichotte qui espère ainsi étancher sa soif. « Alors, qu'en pensez-vous, mon seigneur ? Ce bravage me paraît tout à fait digne d'un chevalier errant. » « Attendez, seigneur, écoutez notre deuxième spécialité à journal. » « Victor, présente donc à notre seigneurie, pour apaiser sa grande soif, un verre de cognac, disons, disons d'âge. » « Si tôt le verre posé, si tôt avalé, devant les yeux, baille des consommateurs du patron, Don Quichotte, droit, sur sa chaise comme un « i », claque la langue, tous un peu, souffle, suffoque un tantinet, mais finit par déclarer entre deux « ok ». « J'aimerais, mon brave, tasté de la première boisson, j'en ai perdu le goût. » « Le patron, pardon, l'aubergiste, lui baille un second verre de pinot, que notre héros avale, sans sourciller, cul sec. » « Maintenant, brave homme, je n'ai plus le goût de ce... comment dites-vous déjà, de ce nectar de cognac ? » « Vous avez raison, mon seigneur, pour cogner, il a la niac, ce cognac. » « Vous mettez pas trop martel en tête. » « Tout le monde éclate du rire. » « Même Don Quichotte, qui, évidemment, ne peut comprendre la plaisanterie. » « Référent sur la belle bien connue de ce digestif. » « Tenez, goûtez celui-ci, c'est du quinze ans d'âge. » « Comme les autres fois, Don Quichotte engloutit le divin élixir, mais cette fois-ci, il devient écarlate et s'exclame. » « Ah, traître de tavernier du diable, je n'ai pas l'élixir d'amour que tu m'as fait boire. » « Mais le filtre d'enchantement. » « Je vois double à présent dans ton jeu maléfique. » « Je vois deux chevaliers ronds. Je vais châtier ton insolence et ta rouerie. » « Et c'est l'ensemble de toute sa hauteur. » « Il fonce le patron. » « La lance dressée et l'œil terrible. » « Celui-ci esquisse facilement l'attaque. » « Don Quichotte, dans sa précipitation, je suis lourdement en terre. » « Ah, Monsancho, tu arrives à temps pour m'empêcher de me rejet ce traître qui s'est mis en double et même en quatre pour me jeter un sort. » « Règle ce, Manon. » « Partons vers votre lieu, moins enchanteur. » « Cachet, petite valetaille, que je suis les chevaliers ronds de la triste figure. » « Don Quichotte de la manche. » « Ah oui, Don Quichotte qui chute comme un manche, s'esclasse le patron. » « Déclenchant un tonnerre de rire chez ses clients. »